cette capsule vous est présentée par evo rétro compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo et bonjour ici sébastien j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous parler du film star wars l'ascension de skywalker en format blu ray c'est réalisé par jj abrams et sa main en vedette daisy rightly adam driver oscar isaac john boyega carrie fisher et anthony daniel's c'est distribué par walt disney est disponible à magasin depuis le 31 mars 2020 cette fois ci la résistance tente le tout pour le tout malgré qu'elle soit largement affaiblie de son côté ray continue son entraînement afin de devenir une jedi tandis que ses amis peau fin et chewbacca cherche un moyen de déstabiliser le premier ordre kyle rennes le cruel chef suprême est également en mission il tente d'en savoir davantage sur les rumeurs qui évoquent le retour du diabolique chancelier palpatine son désir de régner sur la galaxie est toujours présent tout en tentant de convaincre ray de se joindre à lui ce neuvième chapitre permet de clore la saga de la famille skywalker tout en amenant beaucoup de nostalgie et de nombreux clins d'oeil aux précédents films il permet même de corriger une injustice datant du premier film de 1977 l'antagoniste de l'histoire et palpatine qu'on pensait mort dans l'épisode 6 et cette divulgation mais les fans la savaient déjà depuis la diffusion de la bande annonce j'avoue qu'après un second visionnement sa présence mais je la trouve un petit peu forcée plusieurs questions trouve enfin une réponse notamment les origines de ray cependant il reste des questions sans réponse dont certaines sont dévoilés en lisant les romans et les comic books de nouveaux personnages marquants vont également faire partie de la distribution notamment un petit forgeron spécialisé dans les androïdes qui est vraiment un petit personnage très très drôle et c'est également aussi le cas pour le nouveau droïde d'eo qui sympathise avec bébé 8 tant qu'à jana qui va se lier d'amitié avec fin mais elle va rejoindre la résistance et je trouve que c'est un personnage assez fort et qui a vraiment du caractère le scénario est très rythmé l'action coule vraiment à flot avec de petites touches d'humour à l'occasion et plusieurs combats au sabre laser ce qui fait que les deux heures vingt passe vraiment très vite le long métrage permet de devoir pour une dernière fois carrie fisher dans le rôle de la générale organa puisqu'elle est décédé avant le tournage de l'épisode 9 mais sa présence a été possible grâce à des scènes non utilisés de l'épisode 7 et qui ont été ajustés afin de répondre aux besoins du scénario c'est de nouveau john williams qui est à la barre de la trame musicale il offre encore une fois de magnifiques mélodies s'intégrant aux scènes tout en rossant l'émotion qui nous envahit visuellement ce transfert en haute définition est superbe l'image est magnifique et bien détaillé les couleurs sont belles et les effets spéciaux sont très bien rendus pour les pistes sonores elles sont disponibles en anglais dts hd 7.1 anglais dvs stéréo français et espagnol 5.1 avec des sous titres dans les mêmes langues pour les suppléments il n'y en a aucun sur le premier disque puisqu'ils se retrouvent tous sur le second disque blu ray qui est inclus dans le boîtier on débute par des skywalker legacy qui est un documentaire de plus de deux heures qui explore la réalisation de l'épisode 9 on a quelques fichuettes sur la conception de certaines séquences clés du film on a également dit ok to the past qui permet d'explorer le vaisseau liant ray au mystère de la disparition de ses parents tout en découvrant le nouveau droïde d'eo on a aussi la fichuette warwick and sun qui permet de retrouver warwick davis qui interprétait un ewok dans le retour du jedi et qui est de retour dans cet ultime chapitre accompagné cette fois de son fils concernant cast of creatures mais on nous amène en coulisses pour en connaître davantage sur la conception des différentes bestioles et on termine avec une copie digitale qui elle même contient deux exclusivités soit une avec john williams qui partage son travail sur l'ensemble de l'oeuvre de star wars et on retrouve également une galerie photo star wars l'ascension de skywalker permet de boucler la boucle de la famille skywalker jj abrams a fait un travail colossal pour ramener la trilogie dans la direction qu'il désirait lors de la réalisation de l'épisode 7 il a dû travailler fort pour ignorer ou pour carrément annuler les éléments qui ont qui ont été mis en place en fait par ryan johnson avec l'épisode 8 au final est ce que je suis satisfait oui vraiment je suis satisfait est ce que c'est parfait je dirais que non par contre parce qu'il ya quand même plusieurs questions sans réponses qui doivent être comblées en lisant les romans et les comic books comme je l'ai dit un peu plus tôt et c'est évidemment quelque chose qui va pas nécessairement plaire à tous les cinéphiles il demeure que tous les fans de la franchise doivent ajouter ce dernier chapitre à leur collection c'était sébastien merci et bon visionnement merci de supporter ciné techno via la plateforme patrie on